C'est une livraison importante, l'ouverture de ce pavillon de consultation, puisqu'en fait ça montre vraiment l'ampleur que prend l'établissement pour ces consultations notamment, puisque nous accueillons ici plus de 15 spécialités médicales, mais aussi des lieux où on peut faire quelques petites interventions, des actes plus techniques. Donc c'est un espace qui est dédié aux patients. C'est un point important pour notre futur projet de construction de tout le pôle clinique Beaux-Soleil. C'est vraiment un bel outil, effectivement. Il y a un projet, on continue les travaux d'aménagement au sein de la clinique, avec un projet de retournement qu'on appelle, c'est-à-dire l'entrée principale qui se fera côté parking, une livraison qui est prévue à la fin de l'année 2021. Et là, on vient de réaliser la partie consultation externe, soins externes, un bâtiment de 4000 m², dans lequel on va pouvoir accueillir nos patients pour des consultations dans des spécialités très variées, les spécialités qu'on assure sur la clinique Beaux-Soleil, de la médecine, de la chirurgie, un panel assez large. Jusqu'à présent, on a assuré à peu près 80 000 consultations par an sur des locaux qui étaient très exigus. Donc déjà aujourd'hui, en termes de circulation, comme vous le voyez, on est dans des espaces beaucoup plus agréables, avec moins de personnes trop serrées les unes aux autres. L'univers est du coup beaucoup plus calme et serein, beaucoup moins de bruit. Et bien sûr, ça va apporter une nouvelle visibilité, donc une augmentation du nombre de consultations. On a un espace qui est maintenant aéré, clair, organisé, facile d'accès. Si déplacé, on a des codes couleurs. Nous, on s'y retrouve. C'est facile aussi pour nous de très rapidement pouvoir confier à un patient qu'on vient de voir, qui a besoin d'être vu en urgence par une autre spécialité en proximité. On a vraiment la chance d'avoir un outil intégré avec tout ce qu'il nous faut finalement en proximité. On a fait un système de logos pour simplifier, aussi un système de couleurs qui permet aux patients de pouvoir se dire « Vous allez attendre dans telle salle d'attente ou aux chaises de telle couleur. » On a des portes aussi de couleurs différentes en fonction des étages pour faire en sorte que les patients n'aient pas l'impression simplement d'un millefeuille d'étages avec la même chose à chaque étage. Ce n'est pas du tout le cas. Ça nous permet comme ça de pouvoir différencier les espaces et ça permet aux patients de s'y retrouver, ce qui n'est pas forcément facile. On le sait dans les établissements de soins, pour chacun y avoir été aussi l'autre côté de la barrière. Je connais moi la clinique originelle. Les bâtiments, je n'ai pas encore vu les salles de consultation, mais ça m'a l'air... c'est magnifique. On ne perd pas de temps. Au début, je me suis un peu perdu parce que je pensais que c'était l'entrée de l'autre côté, mais là, après on s'y retrouve très vite. Et surtout, on dit, bon, ça se passe très bien, on fait nos papiers à l'accueil, on monte et puis après, on revient là, on gagne du temps et on attend maintenant la consultation. Il y a donc une partie du matériel qui a été renouvelé. En particulier, ce qui a vraiment nous fait la différence, c'est la connectivité réseau aujourd'hui. Et ça nous permet de rentrer vraiment pleinement dans le monde de la téléconsultation avec justement un fonctionnement aisé, pas des systèmes où ça rame tout le temps. Et donc là, on a un fonctionnement qui est fluide. Et donc, vraiment, on est dans de la médecine un peu 2.0. Aujourd'hui, on va pouvoir développer tout ce qui est prise de rendez-vous sur Internet, sur des plateformes dédiées, avec aussi le lien avec la téléconsultation et la téléexpertise. Donc d'ici l'été, tous les praticiens seront accessibles depuis Internet pour pouvoir prendre rendez-vous, avoir donc la qualité d'accueil, les SMS de rappel, tout le confort aujourd'hui qui est donné par ces nouvelles technologies. Bien sûr, la prise de rendez-vous par téléphone continuera, comme d'habitude, pour ceux qui ne sont pas connectés. Mais d'ouvrir et de pouvoir permettre de donner de nouveaux rendez-vous rapidement à nos patients, ça fait partie de nos priorités. L'idée, c'était de maintenir une clinique en centre-ville. Donc c'est le cas. On va même le rebaptiser. On va l'appeler l'Institut Mutualiste Montpellierien parce qu'il va englober à la fois la clinique Beau Soleil, mais il y a aussi notre cité des aînés qui est juste à côté, qui a ouvert en novembre 2020. Et ce nouveau bâtiment de consultation. Le bâtiment de consultation qui est à proximité du centre-ville, avec des facilités d'accès, que ce soit par le tramway, en voiture, étant donné qu'on a un parking qui permet d'accueillir les patients. Voilà ce qui fait aussi notre force. Et l'élément aussi qui nous différencie, c'est que nous sommes une structure sur laquelle il n'y a pas de dépassement d'honoraires et nous respectons les tarifs de la sécurité sociale. Il y a un climat de confiance qui s'établit entre le patient et le médecin. Donc finalement, entre science et conscience, il y a quelque chose de très important. C'est-à-dire que même si on n'a pas la connaissance scientifique, médicale, ils vous la donnent, ils vous rassurent, ils vous disent exactement ce qu'ils vont faire, ils vous expliquent tout de A à Z. Et ça, je trouve ça important. Merci. 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 Merci.